Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro, je reçois aujourd'hui Ludivine Bantini pour parler de l'année 1968. Alors c'est Ludivine Bantini qui est invitée, qui est même la première invitée de ce podcast et j'en suis très heureux. Elle est maîtresse de conférences à l'Université de Rouen-Normandie, elle a travaillé beaucoup sur la France du XXe siècle et sur 1968 en particulier. Je suis très heureux que ce soit elle qui inaugure ce podcast, à la fois pour la qualité de son travail, dont on va parler largement, et aussi parce que c'est quelqu'un qui prend des positions dans l'espace public, qui n'hésite pas à prendre la parole en tant qu'historienne et ce qui montre qu'on peut faire de l'Histoire avec rigueur et en même temps participer à la vie de la cité, ce qui est une chose qui me paraît importante. Alors je vais commencer par faire un bref éloge de son livre 1968 de Grand Soir en Petit Matin paru au Seuil cette année en 2018. C'est un livre qui est d'abord fondé sur un énorme travail, un énorme dépouillement dans des archives très différentes les unes des autres, on en parlera peut-être. Et au-delà de ce travail, c'est un livre qui donne la parole aux acteurs, aux actrices de l'année 68, qui prend au sérieux leur expérience, qui prend au sérieux leurs émotions, y compris d'ailleurs pour ce qu'on ne s'attend pas toujours à trouver dans un livre sur cet épisode, les adversaires du mouvement, ceux qui ont eu peur, ceux qui ont été déstabilisés par ce moment tout à fait exceptionnel de l'histoire contemporaine. Et le résultat, c'est un livre qui contredit la plupart des clichés, enracinés, enquistés même on pourrait dire, sur 1968, ce que Boris Gobli avait appelé une mémoire écran qui bloque la perception de l'événement, qui le réduit à quelque chose de ludique, à quelque chose qui est à l'origine aussi, j'ai beaucoup de commentateurs aujourd'hui, de mots contemporains, de problèmes, comme si 1968 était la bifurcation qui avait mené la catastrophe, il n'en est rien évidemment, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que cela, et donc je suis content de pouvoir en parler. Bonjour Ludivine. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation, je suis ravie. Alors, de manière significative, votre livre ne s'intitule pas mai 68, il s'intitule 68 et donc ça m'amène à une question sur la temporalité, c'est quand 68 ? C'est avant mai, mai, juin, après juin, comment on situe l'événement dans le temps ? Alors bien sûr, il s'agissait de restituer le surgissement de 68, donc ne pas le réduire à des causes, à un contexte, etc. Mais ça me paraît difficile de ne pas, de faire commencer simplement 68, le 3 mai, le jour où les premières échauffourées commencent à la Sorbonne et dans le quartier latin. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a déjà des mobilisations sociales, non seulement très fortes, très intenses, mais qui sont déjà à l'aune de ces rencontres, de ces rencontres improbables dont avaient parlé Xavier Vigna et Michel Zancarini-Fournel, c'est-à-dire des rencontres entre des mondes sociaux qui, jusqu'à présent, étaient plutôt cloisonnés, à savoir le monde salarié, notamment les ouvrières et ouvriers, le monde agricole, et qu'on oublie trop souvent, qu'on néglige à propos de cette période, alors que c'est encore près de 15% de la population active, et surtout que les agriculteurs sont très mobilisés depuis plusieurs années, et puis il y a aussi, bien sûr, les étudiants et, dans une autre mesure, les lycéens. Et par exemple, ce qu'on trouve à Caen, au tout début de l'année 68, c'est-à-dire en janvier-février, à savoir une grève très importante, très tenace, et qui frappe beaucoup, aussi bien les médias que les pouvoirs publics, et notamment le préfet du Calvados, précisément en raison de sa détermination, sont beaucoup de jeunes qui viennent de milieux ruraux, plutôt, et qui s'estiment à juste titre très sous-payés et particulièrement maltraités dans leurs conditions de travail, et qui sont rejoints justement par des étudiants et par des paysans. Et donc, au fond, Caen, en janvier-février 68, je ne vais pas dire anticipe, parce que ce serait, évidemment, une logique qu'on pourrait nommer téléologique, c'est-à-dire qu'ils voient déjà un but ou une finalité en anticipant ce qui va se produire, mais en tout cas, les conditions, justement, de ces rencontres assez explosives sont très présentes déjà en janvier-février 68, à Caen, et dans bien d'autres endroits, on pourrait citer Besançon, on pourrait citer Quimper, Redon, etc. Donc ça, c'est un premier élément qui fait qu'on ne peut pas faire commencer 68 et réduire 68 à mai. Il y a bien sûr tout ce qui précède le mois de mai dans les mobilisations à l'échelle très internationale, et notamment européenne, février 68, c'est une immense manifestation de beaucoup, beaucoup de jeunes, pas seulement des jeunes, mais surtout des jeunes à Berlin-Ouest pour protester contre l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam. Bien sûr, le Vietnam a des incidences extrêmement profondes à l'université de Nanterre, puisque c'est quand même l'élément déclencheur, c'est la répression contre des étudiants qui se mobilisent contre la guerre du Vietnam, et qui, dès lors, vont décider d'occuper la tour administrative de l'université de Nanterre le 22 mars 1968. Donc autant de jalons au cours de l'hiver et du tout début du printemps 68, qui nuance encore une fois la réduction de 68 à mai. Et puis il y a une autre raison qui explique que ce livre ne s'intitule pas Mai 68, elle est presque plus fondamentale. En fait, c'est vrai, quand on dit Mai 68, on considère en général que tout s'arrête avec le grand discours du général de Gaulle le 30 mai. La remise en ordre. Absolument. C'est le retour à l'ordre, l'aspiration de toute une partie de la France qui, jusqu'à présent, était restée plutôt silencieuse et qui rongeait son frein, mais qui se mobilise, qui se rend visible, qui se fait entendre et qui donne de la voix le 30 mai et les jours suivants lors de manifestations très imposantes et de rassemblements importants. Pour autant, ça ne sonne pas le glas de la grève, ça ne sonne absolument pas le glas du mouvement. Et c'est très compliqué, non pas seulement d'un point de vue chronologique et historique, de se dire que tout s'arrête fin mai, mais c'est aussi d'un point de vue très social et politique, parce qu'au fond, c'est négligé que vers le 10-12 juin, il y a encore 3 millions de grévistes, qu'il y a aussi une grande intensité sociale dans, justement, des affrontements très puissants entre les forces de l'ordre et ces grévistes qui continuent à occuper leurs usines, leurs magasins, leurs lycées et leurs universités. Et donc là, les rapports de force se tendent encore davantage. C'est là aussi qu'il y a la plupart des morts de l'événement. — Oui, vous évoquiez dans votre livre les morts oubliées de juin. — Bien sûr. — C'est quelque chose qui n'est pas si présent dans le récit commun, journalistique en particulier de l'événement. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? — Absolument. Donc il y a déjà eu 2 morts en mai 1968. Le même jour, d'ailleurs, un commissaire de police, René Lacroix, qui est mort à Lyon, le 24 mai 1968, et dans des conditions très complexes, puisqu'à cette époque, la thèse officielle immédiatement brandit. C'est qu'il a été écrasé par un camion lancé par des manifestants. Donc ça — Mais disons que cette mort du commissaire René Lacroix suscite immédiatement une répression, en fait, dans beaucoup de quartiers populaires de Lyon. Et on peut parler de véritable ratonnade par esprit de vengeance, parce qu'évidemment, on peut imaginer la colère et la profondeur de l'indignation chez les policiers, notamment lyonnais, face à cette mort. En fait, il s'agit à lire les rapports d'autopsie que les archives nous livrent, les archives départementales du Rhône nous livrent. Il s'agit plutôt d'une crise cardiaque, ce qui n'enlève rien, évidemment, à cette tragédie. Et le même jour, à Paris, un mort lui aussi assez oublié, pour le coup, Philippe Materion, sur le boulevard Saint-Michel. C'est une personne qui meurt suite à, probablement, un éclat de grenades offensives. Donc il s'agit déjà de deux morts qui rendent l'événement beaucoup plus dramatique, on ne le dit trop souvent. Mais comme vous l'avez souligné à juste titre, juin, c'est un moment encore davantage de violence très exacerbée. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'on fait silence sur ces morts. Alors il y a Gilles Totin. Gilles Totin, c'est ce lycéen maoïste qui était venu, comme des centaines et des centaines de personnes, prêter main forte aux grévistes de Renaud-Flin, dans les Yvelines. Et il y a eu des batailles rangées, vraiment, notamment dans les champs, puisque c'était encore une zone assez rurale, autour de l'usine de Flin, du côté des Mureaux. Et donc, des batailles très, très violentes. Les CRS et les gendarmes mobiles étaient vraiment très déterminés à liquider cette grève et cette occupation. Et cela explique, finalement, les blessés graves et la mort de Gilles Totin, mort par noyade dans la Seine, mais probablement matraqué avant de périr de cette façon. Et ce qui me frappe encore davantage, finalement, ce sont les deux morts du lendemain, le 12 juin 1968. Donc, Pierre Bellot et Henri Blanchet, qui sont deux ouvriers de Peugeot à Sochaux. Donc, même configuration de très grande violence dans les affrontements pour les mêmes raisons, à savoir que les forces de l'ordre veulent en finir avec les piquets de grève et l'occupation de la plus grande entreprise, la plus grande usine de France à cette époque, Peugeot-Sochaux. Et donc, ces deux ouvriers meurent dans ces affrontements, dont l'un d'une balle en pleine tête. Et ce qui est en tout cas très marquant, ce qui continue de me troubler profondément, c'est qu'on a fait silence sur ces morts, y compris du côté de certains syndicats, y compris du côté, par exemple, de la CGT comme confédération qui, à cette époque, ne voulait pas trop que la grève reprenne. Il y avait encore des grèves. Encore une fois, il y avait encore entre 2 et 3 millions de personnes qui étaient en grève. Mais il s'agissait plutôt de se diriger vers les élections, donc de préparer la campagne électorale. Et donc, ces morts n'ont pas fait de bruit, finalement. Ils sont restés... Y compris dans l'historiographie, je me souviens d'un passage dans un livre de Maurice Agulon, très fin par ailleurs, dans lequel il évoque une forme de perfection du maintien de l'ordre non-violence, qui, à vous lire, évidemment, ne correspond pas aux réalités. Alors, cette violence dont vous parlez, violence des forces de l'ordre, violence manifestante, qui imprègne l'événement, c'est une dimension de quelque chose de plus général dans votre travail, qui m'a semblé passionnant, c'est l'attention aux dimensions matérielles de l'événement. C'est-à-dire qu'en mai et en juin 68, on se tape, on a un équipement parfois mal ajusté quand on est policier, on est inquiet d'aller face aux manifestants parce qu'on n'est pas à l'aise. On a faim, on a faim dans les usines occupées. Manger, se vêtir, le temps que l'on passe, tout ça, c'est une dimension très concrète que vous restituez. Comment vous avez fait le choix d'évoquer ces dimensions ? En fait, ce choix est venu tout simplement des archives et de leur foisonnement et de leur éloquence, de tout ce qu'elles nous proposent. C'est toujours ce goût de l'archive que décidément, dont on ne se lassera jamais à la suite d'Arlette Farge, avec cette notion de goût de l'archive, cet amour pour l'archive. Parce que même quand on a des doutes, retourner aux archives, c'est toujours faire face avec bonheur à cette irruption justement de monde oublié. Et en l'occurrence, c'est vrai que comme le discours médiatique s'est beaucoup occupé de 68, en le rendant très abstrait, en le réduisant à quelques slogans ou à quelques forces sociales, notamment les étudiants, qui bien sûr jouent un rôle déterminant en 68. Mais c'était très important aussi d'aller y voir de plus près, notamment pour mieux examiner le discours qui raconte qu'au fond, tout ça n'était qu'un jeu, vous l'avez souligné tout à l'heure, que c'était très peu sérieux, que sur ces barricades, au fond, on s'amusait bien, on jouait à la révolution. Mais en fait, quand on se rend compte en effet de la matérialité des choses, de cette violence en effet très intense, et comme vous venez de le dire, des deux côtés, puisque les policiers aussi ont peur, les policiers vivent un grand désarroi moral, professionnel, puisqu'ils se sentent mal équipés, et surtout ils se sentent déstabilisés par l'habileté, par le savoir-faire de ceux qu'ils ont face d'eux. Et donc ça les... parfois même pointe une certaine admiration dans la police pour les manifestants... — Pour leur mobilité, leur communication. — Leur mobilité, leur savoir-faire, leur habileté physique, et leur courage aussi, voilà. Il faut quand même beaucoup de courage pour être dans ces lieux de l'affrontement, pour être aussi sur ces barricades, quand on regarde de près et les archives de la préfecture de police par exemple, les archives des renseignements généraux, mais aussi en fait les photographies tout simplement, qu'on a trop oubliées parce qu'elles ont été recouvertes sous l'écran en effet de quelques clichés devenus iconiques. Mais on a oublié ces policiers qui chargent les barricades vraiment comme un général chargerait sa brocler. Donc il y a quand même... il n'y a pas de raison de ne pas prendre au sérieux. Et là aussi, vous l'avez dit, prendre au sérieux les actrices et les acteurs, c'était fondamental. Et de les prendre au vif de l'événement, donc notamment dans les peurs qu'ils pouvaient avoir, dans la joie qu'ils pouvaient ressentir aussi au cœur de ces événements et notamment de cette violence. Alors, prendre au sérieux, ça veut dire aussi ne pas croire les discours qui font de tout ça, vous l'avez dit, un jeu, ou qui évoquent un temps sans normes. Une chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a des normes en mai 68 où il y a des manières dont on veut faire les choses justement. J'étais très frappé par le fait que certains grévistes par exemple acceptent de ramasser les ordures parce qu'ils ne veulent pas que ce soit le temps du dérèglement total. Contrairement encore une fois à des discours qu'on entend sur mai 68, l'anarchie en gros, l'anarchie qui règne, on accepte de livrer du lait, on accepte de livrer des médicaments pour ne pas que la société pâtisse finalement, qu'il y ait une souffrance sociale qui soit générée par les mobilisations elles-mêmes. D'une certaine manière, c'est comme s'il y avait une nouvelle hiérarchie des valeurs qui s'instaurait entre des choses qu'on peut refuser, l'aliénation du travail, mais d'autres qu'il faut maintenir, des formes de services publics, des formes d'entraide dans la collectivité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point ? À un moment, j'ai souhaité titrer un développement sur la grève, travail de la grève, parce qu'il me semble que même si le travail est suspendu, et justement le fait de s'arrêter de travailler permet de réfléchir à ce que vous venez d'écrire, à savoir les conditions de travail, les conditions de production, ce qu'on décide de consommer, de développer ou non, tout ça est permis par la grève. Et en même temps, la grève, ce n'est pas du tout uniquement une partie de plaisir, même s'il y a une dimension aussi joyeuse dans cette grève avec les occupations. On retrouve des éléments qu'on avait déjà découverts au moment du Front populaire, les balles, la musique, les concerts, les artistes qui viennent soutenir les grévistes. Mais il y a une dimension très sérieuse et qui est de l'ordre d'un travail. Parce qu'il faut à la fois préserver les machines, il faut aussi tout simplement faire en sorte que cette grève soit populaire. Il y a quand même un souhait que tous comprennent le sens de la grève, qu'il y ait donc des explications sous la grève et qu'elle le soit aussi par la préservation d'un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait nécessaires sur l'alimentation des crèches, de certaines écoles maternelles, des hôpitaux, des infrastructures, etc. Donc d'un côté, le pays est bloqué économiquement. Donc ça, c'est ce qu'avaient imaginé bien des théoriciens révolutionnaires sur la grève générale comme instrument de mise en cause radicale d'un système économique et politique. Et en même temps, il y a des trouées en quelque sorte, il y a des brèches dans cette grève parce que les grévistes sont très conscients de la nécessité d'être vigilants et de faire en sorte que l'humain ne soit pas affecté profondément par la grève. Alors vous évoquez le Front populaire, c'est très frappant à vous lire. Mai 68, on dit toujours que c'est le temps de l'utopie, de l'imagination, de la projection vers le futur. Mais mai 68 a aussi un passé et un rapport au passé très intense. Alors est-ce qu'on peut en donner des exemples au-delà du Front populaire ? Oui, c'est vrai que parfois, on a parlé de présentisme à propos de 1968 au prétexte du slogan « tout, tout de suite », qui n'est qu'un slogan qui n'est en rien représentatif de la puissance de la mobilisation des 10 millions de personnes qui s'arrêtent encore une fois en 68. Et au contraire d'un présentisme, donc d'un enfermement dans le présent sans passé ni futur, on est marqué par cette articulation des différentes instances temporelles passé, présent, futur. C'est-à-dire que le futur qu'on imagine, il se pense à l'aune d'un passé qui est vivifié, qui est remobilisé dans l'événement et par lui, par l'événement même. Il y a la Commune de Paris qui est très très présente. La Commune, c'est plus qu'un imaginaire ou une référence qui serait morte. C'est vraiment quelque chose, un passé qui est vivant, un passé qu'on fait revivre par exemple par des pièces de théâtre, du théâtre de rue où on réédite le cri du peuple, on réédite du Jules Vallès. Et puis sur les barricades... — Parce qu'il y a aussi la dimension autogestionnaire et participative qui peut être un modèle pour certains. — Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une dimension à la fois pratique et stratégique, c'est-à-dire l'usage des barricades, qui évidemment n'est pas réductible à la Commune, puisqu'il y avait eu des barricades qui ont jalonné tous les grands moments de rébellion et de révolution au XIXe siècle. Mais c'est quand même la Commune, en ce qu'elle est une forme... Marx disait la forme enfin trouvée, une forme trouvée de l'auto-organisation de celles et ceux qui veulent en finir avec un certain ordre. Et donc c'est vrai que la Commune est très présente et très puissante dans les références. Le Front populaire, bien évidemment. Et là, c'est très différent dans la mesure où, bien sûr, beaucoup de grévistes de 68 ont connu directement le Front populaire dans les générations les plus anciennes, donc ont déjà connu ces occupations d'usines. Et certains en éprouvent une grande joie, enfin de renouer finalement avec cette expérience. Ensuite, les interprétations du Front populaire divergent. Certains estiment qu'il faut continuer le dialogue avec le Front populaire. Il y a des formules très belles, comme si la discussion reprenait par-delà le temps entre 1936 et 1968. Et il faut acquérir les mêmes perspectives et des gains sociaux à la hauteur du Front populaire. Et pour d'autres, le Front populaire, in fine, c'est terminé par un échec parce que finalement, la grève a été réprimée gravement, que les acquis obtenus ont été assez rapidement balayés. Et donc il faut aller au-delà encore du Front populaire ou en tout cas être vigilant sur le risque toujours de perdre au final ce qui vient d'être gagné par la grève. Alors, 68 est situé dans le temps. C'est aussi situé dans un espace, un espace qui est celui de contestation multiple, un espace international. Cet internationalisme vous en montrait toute l'importance. Ma question, c'est est-ce qu'il est autant partagé par tous les acteurs ? Est-ce que c'est quelque chose qui saisit toute la société, tous les gens qui sont mobilisés ? Ou est-ce que c'est des minorités peut-être plus politisées qui vont vraiment porter la question du Vietnam, la question du Tiers-Monde, la question de la Chine dans leur action ? Alors, c'est vrai que le contexte même, à la fois de la guerre froide et des brèches qui sont introduites dans chacun des camps, des deux camps, aussi bien à l'Est évidemment avec ce qui s'est passé en 1956 en Hongrie, ce qui se passe en Pologne, et puis bien sûr le printemps de Prague, la Chine, tout ça est très présent quand même, y compris dans les médias, grâce à justement une diffusion de l'information de plus en plus intense. Et puis les brèches aussi ouvertes dans le corps occidental avec les mobilisations très importantes qui sont présentes partout dans le monde sur la guerre du Vietnam. Et ces mobilisations, en fait, on en rend compte. Là aussi, dans la presse, ça m'a frappée de voir qu'à la une du journal La Montagne notamment, donc à Clermont-Ferrand, on peut voir titrer en grand les étudiants italiens en colère et se mobilisant contre à la fois le monde universitaire en Italie à cette époque et la guerre du Vietnam. Donc il y a quand même une société qui vit à l'heure du monde, qui vit au prisme du monde grâce aux médias, grâce à la radio, à la télévision, à toutes ces images qui arrivent, et des images qui bien souvent portent une indignation et une colère. Mais je vous rejoins aussi quand vous insistez sur la nécessité de distinguer des groupes socio-politiques, des fractions de la population. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que l'internationalisme finalement n'est plus si présent que dans les années 1920, encore les années 1930, notamment dans le mouvement ouvrier au sens traditionnel du terme, dans les syndicats, du côté du Parti communiste. Il y a beaucoup moins d'insistance qu'avant sur les solidarités internationales, même si le Parti communiste, qui reste la principale force électorale en France à cette époque, se mobilise sur le Vietnam, demandant la paix au Vietnam. Mais c'est vrai que l'internationalisme, il est moins une référence vivante, présente et qui structurerait la mobilisation, à la différence de ce qui se passe chez beaucoup d'étudiants. Donc là, c'est vrai qu'il y a une distinction entre le monde du travail, le monde salarié et le monde lycéen et étudiant, qui est beaucoup plus, finalement, sensible, beaucoup plus réceptif à cette échelle internationale, avec concrètement des passeurs, des gens qui voyagent, qui viennent parler de ce qui se passe dans leur pays, qui bougent avec ce qui bouge. C'est-à-dire que certains étudiants anglais viennent en France parce qu'il y a une grève généralisée, et puis repartent en Angleterre et vont expliquer ce qui s'y passe. Et puis les universités y sont aussi occupées. On pourrait tenir le même raisonnement pour l'Italie, la Belgique ou l'Allemagne de l'Ouest. Donc il y a vraiment ces phénomènes très concrets, tout simplement par des personnes qui franchissent les frontières et qui tiennent ce propos très fort de l'abolition des frontières que l'on retrouve quand même aussi dans les usines, parce qu'il y a une solidarité entre travailleurs français et travailleurs étrangers ou immigrés, des OS algériens par exemple, qui se mobilisent beaucoup dans la grève et qui parfois s'organisent comme telles avec des plateformes revendicatives spécifiques, insistant sur l'importance non seulement de l'égalité des conditions de travail et des conditions de salaire, mais aussi de la dignité au travail contre toute forme de racisme. Alors pour distinguer justement entre ces différents acteurs plus ou moins politisés, plus ou moins capables de voyager, etc., vous avez une source assez extraordinaire, ce sont ces fiches d'arrestation qui vous permettent de sortir, et c'est vraiment un des apports du livre aussi, de sortir du manifestant générique ou de l'étudiant au singulier, de l'ouvrier au singulier, de montrer qu'il y a toute une variété d'acteurs. Comment vous êtes servi de cette source ? C'est vrai que c'est fascinant parce que les renseignements généraux, toutes les forces de police sont amenées à ficher, à faire un travail de fichage. Alors évidemment, ce n'est pas nouveau, mais il est absolument aiguisé par l'événement, et donc il y a des ordres, des consignes qui consistent pour les renseignements généraux à faire plusieurs rapports par jour, toujours sous le sceau de l'urgence, et dès lors on voit toute cette vie très humaine au fond, parce que là on a, si j'ose dire, un matériau humain vraiment très présent dans ces archives. La police, à certains endroits, je ne sais pas, tout à coup j'ai en tête ce qui se passe à Poitiers, la police décide de ficher toutes celles et tous ceux qui, à l'université, tiennent ou ont tenu une responsabilité associative, syndicale, politique, etc. Et ce que l'on voit notamment dans ces fiches d'interpellation, d'arrestation, c'est la diversité sociale à l'œuvre dès les premiers jours de mai 68. C'est vrai qu'on se dit souvent, et ce n'est pas faux, il ne s'agit pas non plus, de récuser cette idée que ce sont d'abord les étudiants qui se mobilisent. Mais outre le fait qu'il y avait eu déjà beaucoup de mouvements ouvriers et de salariés et de paysans avant mai 68, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi en fait une solidarité immédiate qui se manifeste dès les premiers jours de mai et que l'on retrouve avec en effet ces fiches où l'on voit beaucoup d'ouvriers, des fraiseurs, des tourneurs, des typographes, des ouvriers en bâtiment, on voit des cheminots, des postiers, différents employés de bureaux, des représentants de commerce, etc. Oui, et des gens dont on peut parfois mesurer les engagements antérieurs, dont on voit qu'ils ont été par exemple dans le mouvement anticolonial, au moment de la guerre d'Algérie, donc ça donne une épaisseur biographique aussi à ces trajectoires. Absolument, c'est vrai que, bon, même si malheureusement, il faut d'autres équipes de travail et peut-être un rapport très interdisciplinaire, malheureusement, je n'ai pas pu étudier l'événement sous l'angle, justement, des trajectoires biographiques, comme a pu le faire autrement Julie Pagis, en étudiant les conséquences biographiques de 68 dans les vies, après 68. Mais son livre s'appelle « Un pavé dans leur histoire ». Voilà, « Mai 68, un pavé dans leur histoire », c'est un livre vraiment magnifique. Et je pense que les enquêtes de ce type vont se multiplier, c'est déjà le cas autour de, justement, Julie Pagis, Isabelle Sommier, Olivier Figuel, donc en sciences politiques et en sociologie du politique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nos approches sont complémentaires et, au fond, ont la même optique, celle que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir restituer des présences que l'on pourrait dire non pas anonymes, parce que les gens ont des noms, mais inconnues. En fait, c'est millions de personnes qui sont les inconnues de 68, mais qui ont fait l'événement. Et c'est vrai que les archives de police nous montrent cette épaisseur-là, parce qu'il y a ce que la police appelle les éléments connus, voilà, tout simplement connus des services de police, et pourquoi l'était-il ou l'était-elle ? Parce que beaucoup s'étaient déjà mobilisés pendant la guerre d'indépendance algérienne, et donc avaient été déjà arrêtés lors des manifestations de rassemblements qui étaient interdits à cette époque, puisque pendant la guerre d'Algérie, toutes les manifestations étaient interdites. Et donc... C'est une mémoire aussi de Sharon, ça vous le montrez, du côté, bien sûr, de la répression policière. C'est ça. Alors c'est vrai que la mémoire de la guerre d'Algérie, en tant que telle, est finalement assez ténue au sens où c'est pas la guerre elle-même, notamment dans ces combats, qui est le plus souvent évoquée. On pourrait donner quelques exemples qui vont, dans le sens contraire de ce que je viens de dire, mais ils sont très minoritaires. Il y a, par exemple, des anciens du contingent qui, en grève en 68 dans les usines, vont dire qu'ils vont patrouiller. Donc patrouiller, c'est vraiment un terme qui vient justement de leur expérience militaire pendant la guerre d'Algérie. Mais sinon, ce qui est retenu de la guerre, c'est plutôt, en effet, Sharon, c'est-à-dire la manifestation du 8 février 1962, qui est très dramatiquement réprimée, qui fera 9 victimes. Ce qui est frappant quand même à propos de Sharon et de tous ces cris qui montent lors des affrontements avec les CRS, notamment au quartier latin, c'est Sharon, et ils vont recommencer. Enfin, il y a vraiment cette hantise d'une reconduction de cette violence policière qui ferait des morts. Mais on ne parle pas du 17 octobre 1969. On ne parle pas de la manifestation du Front de Libération Nationale Algérien, des dizaines et des dizaines de morts jetées à la Seine, matraquées à mort en plein Paris, sur les grands boulevards. Et à part quelques exceptions, Laurence Decoq a retrouvé récemment un journal du MRAP avec des photos qui mettent en parallèle justement le 17 octobre et les débuts de mai 68, et qui parle de ratonnade au vif de l'événement. Mais ce sont les seuls documents, à ma connaissance, qui évoquent le 17 octobre. Alors qu'en revanche, le 8 février 1962, Sharon est très présent dans les mémoires pratiques, dans les mémoires conscientes de ce nouveau danger en 68. Alors vous évoquez dans le chapitre 10 en particulier les rapports entre hommes et femmes, en montrant que, contrairement à certaines idées reçues, ce n'est peut-être pas le domaine où les choses ont le plus évolué, ou même s'il y a des prises de parole et des actions féminines fortes en 1968. Vous évoquez aussi la sexualité avec cette phrase qui m'a frappée, à rebours encore une fois à certaines images, mais 68 n'est pas une orgie. Non, c'est sûr. Alors même si, encore une fois, ma méthode qui a consisté à me centrer très principalement sur les archives prises au vif de l'événement, sans faire d'histoire orale, pour des raisons diverses, parce que d'abord, à l'échelle d'une historienne, c'est très compliqué de choisir un échantillon, comme disent les instituts de sondage représentatifs. L'histoire orale me paraît très précieuse, extrêmement importante, mais là, je ne l'ai pas pratiquée pour ces raisons, on l'a fait très pragmatiques, mais aussi pour des raisons méthodologiques plus profondes sur le fait que 68 a été tellement déformée, métamorphosée par toutes ces reconstitutions mémorielles. Le récit de 68 est en lui-même un objet d'histoire. Bien sûr, bien sûr. C'est un écran qu'il faut dépasser. Mais du coup, c'est vrai que sur ces questions, notamment de sexualité, les archives trouvent leurs limites, puisqu'on ne peut pas savoir exactement ce que les gens ont fait dans les jours et les soirs de 68. En tout cas, ce qui est clair à mes yeux, c'est qu'il n'y a pas eu de politisation de la question de la sexualité, que la sexualité n'a pas été posée comme un enjeu. On a très, très peu parlé de révolution sexuelle, et celles et ceux qui l'ont fait étaient vraiment de tout petits groupes, très minoritaires, qui avaient déjà une pensée politique révolutionnaire, d'ailleurs, très structurée, notamment les situationnistes, autour de Guy Debord, de Mustapha Kayati, de Rol van Hegem, mais qui sont, encore une fois, une toute petite minorité. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui écrivent la plupart des slogans très poétiques et souvent magnifiques de 68, mais qui, encore une fois, ne sont pas tout à fait la mesure de l'événement. Donc la sexualité n'est pas si présente que ça. Parfois, elle apparaît de manière assez timorée, notamment chez des élèves de lycée qui réclament une véritable éducation sexuelle qui ne ressemblerait pas à des planches de manuels de biologie, qui ne serait autre chose quand même qu'une étude de la morphologie animale, enfin voilà, qui serait une approche de la sexualité beaucoup plus épanouissante. Mais la sexualité, c'est toute la question des rapports hommes-femmes qui, finalement, vous le montrez, dans l'événement, n'est pas toujours si bousculé que cela, lorsque des manifestants disent que c'est aux jeunes filles ou aux femmes de faire la vaisselle au moment de l'occupation d'une université ou d'une usine. Est-ce que c'est une limite, peut-être, de la dimension émancipatrice de l'événement ? Il y a une complexité dans l'événement dans la mesure où ce qui est très important, c'est la place des femmes, quand même, dans l'événement, le nombre de femmes qui sont en grève et qui, non seulement sont en grève, mais occupent leurs usines, leurs magasins, les bureaux. Par exemple, il y a une grande grève dans les chèques postaux. Et là, les chèques postaux, ce sont essentiellement des femmes qui y sont employées. Et donc, elles sont très tenaces, très mobilisées. Elles prennent la parole dans des comités d'action, des comités de grève, dans des assemblées. Donc, elles sont présentes. Et ça, ça aura des conséquences de long terme, parce qu'elles vont mesurer aussi la force de leur présence. Elles prennent conscience de la place qu'elles peuvent occuper. Mais le paradoxe, c'est qu'y compris chez ces mêmes femmes mobilisées, il peut y avoir une intériorisation des rôles de genre tels qu'ils sont imposés à l'époque, des rôles assignés aux femmes, c'est-à-dire... — Extrêmement traditionnelles. Encore, en 1960, il faut restituer des pesanteurs sociales qu'on peine à imaginer aujourd'hui. — Bien sûr, parce qu'il faut se rappeler quand même que la plupart des établissements scolaires sont non mixtes, que dans les règlements intérieurs des lycées, par exemple, les filles ne peuvent pas... Il est bien spécifique que les filles ne peuvent pas porter des pantalons, que ce sont des blouses, elles doivent être en rang, elles doivent obéir à un ordre social et moral qui est extrêmement pesant. Il y a aussi toujours la peur de la sexualité. Pourquoi il y a peur de la sexualité ? Parce que, par exemple, arriver vierge au mariage, dans bien des milieux sociaux, notamment des milieux populaires, mais pas seulement, ça reste un critère important. Et même s'il n'est pas toujours respecté dans les faits, il y a quand même cette hantise d'être enceinte et évidemment de devoir éventuellement avorter dans des conditions terribles. C'est une terreur pour certaines, la peur de ces avortements clandestins. Et puis, de manière générale, cette séparation très forte qui existe pour les jeunes, entre les femmes et les hommes. Et donc, il y a aussi cette intériorisation des rôles. Non seulement, c'est à nous de faire le ménage, la vaisselle, la cuisine pour les grévistes, etc. Mais même sur la question de la prise de parole, il y a cette tension, cette intériorisation d'une contradiction. Parce que d'un côté, beaucoup sentent qu'elles ont des choses à dire, qu'elles ont des choses à revendiquer, à exprimer sur leur vie, non seulement de travail, mais sur leur vie de femme, sur leur vie intime. Et en même temps, elles n'osent pas le faire, parfois, ou la plupart du temps. D'ailleurs, elles ressentent une pression, une pression sociale, qui est d'ailleurs relayée par la police. On voit très bien dans les archives de police, dès qu'il y a une femme qui prend la parole publiquement, elle est tout de suite considérée comme particulièrement subversive, comme une pétroleuse, comme on appelait les femmes mobilisées pendant la commune, etc. Ou une hystérique. Mais elles-mêmes, elles peuvent se dire, oui, mais ce que j'ai à dire est moins intéressant, ou je le dirais toujours moins bien que mon camarade syndiqué et qui, lui, homme, va pouvoir exprimer mieux les choses. Alors, ces femmes et beaucoup d'hommes et beaucoup d'acteurs de l'événement ont imaginé d'autres possibles, d'autres futurs. Est-ce que d'autres possibles auraient pu arriver ? Autrement dit, est-ce qu'il y a une bifurcation dans l'événement ? Est-ce que dans le déroulé de l'événement, on évoque toujours, évidemment, le moment où le général de Gaulle s'absent, revient, mais au-delà de ce surplomb événementiel du côté du pouvoir, est-ce que les choses auraient pu se dérouler autrement ? Est-ce que vous voyez des bifurcations possibles dans le 68 ? Oui, c'est vrai qu'on est tenté quand même de faire de l'histoire contre-factuelle, ici, de faire de la what-if history. Oui, qu'est-ce qui se serait passé si ? Qu'est-ce qui se serait passé si, notamment, les grandes forces syndicales et politiques qui, sans qui rien n'est possible à cette époque, en particulier le Parti communiste et la CGT, qui ont joué un rôle très important d'impulsion et de dynamique de la grève, même s'ils n'ont pas été les seuls à tenir ce rôle. Mais si, après les négociations de Grenelle, après la décision du général de Gaulle de dissoudre l'Assemblée nationale, si ces forces syndicales et politiques s'étaient dit qu'on continue parce que ce qu'on a obtenu n'est pas suffisant. Si, au moment des affrontements très graves dont on a parlé tout à l'heure et des morts de Flins et de Sochaux, la CGT avait dit que c'est intolérable qu'il y ait trois morts dans des usines en grève, on doit repartir dans un mouvement de fond, comme il avait fait le 13 mai. Le 13 mai 68, c'est-à-dire le début de la grève, les manifestations absolument gigantesques qui jalonnent et qui sillonnent la France, c'était aussi pour riposter face à la violence policière. Donc, si la force de la conviction et de la nécessité de repartir dans le mouvement s'était exprimée de la même manière le 13 mai et le 13 juin, il est certain que d'autres possibles auraient été ouverts parce que la question, c'était aussi de savoir si la situation était révolutionnaire. C'est quand même une question qui se pose beaucoup à cette époque. Oui, c'est une question de beaucoup d'acteurs et qui n'ont pas tous les mêmes grilles de lecture entre des marxistes orthodoxes, d'autres qui le sont moins, qui sont en tête des formes de spontanéité révolutionnaire inspirées d'expériences chinoises par exemple. Beaucoup de gens se posent cette question dans des termes différents. Absolument, et au-delà d'ailleurs des forces qui elles-mêmes se réclament de la révolution ou s'en revendiquent, même la police, certains rapports des renseignements généraux disent que c'est une révolution en France ce qui est en train de se passer et même le pouvoir emploie ce vocable, enfin tente de le déminer dans une certaine mesure avec des affiches sur « venez faire la révolution avec De Gaulle », « venez faire la révolution dans la paix ». Donc on sent quand même qu'il y a cette interrogation parce qu'à partir du moment où il y a 10 millions de personnes qui se sont arrêtées de travailler, où il y a des usines occupées, mais pas seulement des usines, c'est pas comme pendant le Front populaire, il n'y a pas que des usines qui sont occupées. On l'a dit tout à l'heure, il y a des grands magasins, des bureaux, des gares, des administrations, enfin tout est bloqué. Donc là on se pose vraiment la question de savoir si la situation sinon est révolutionnaire du moins pourrait le devenir véritablement et dès lors il y a quand même des interrogations sur le pouvoir. Parce qu'on dit souvent la question du pouvoir n'a pas été posée en 68, ça me semble assez faux. D'abord elle a été posée parce que beaucoup de grévistes disaient « gouvernement populaire ». Scandait gouvernement populaire dans les manifestations, les rassemblements, dans les assemblées générales. Alors gouvernement populaire ça pouvait vouloir dire plusieurs choses différentes. Ça pouvait vouloir dire ce qu'entendait le parti communiste dont c'était quand même la perspective. C'était une union de la gauche, un gouvernement fondé sur une forme de programme commun auquel le PC travaillait depuis quelques années avec d'autres forces de gauche. Donc un gouvernement justement de type front populaire. Pour d'autres c'est gouvernement populaire qui peut ressembler à une forme de démocratie directe et certains commencent à se poser la question de fédérer les comités de grève en faire en sorte qu'il y ait un double pouvoir en France à ce moment-là. Donc la question du pouvoir est posée mais elle est aussi posée à l'échelle des entreprises. Pouvoir ouvrier par exemple c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est-à-dire que l'idée que les salariés d'une entreprise puissent décider des modalités de production, de la durée du travail, des cadences, de l'opposition au licenciement, de l'ouverture des livres de compte, de la levée du secret bancaire. Il y a toute cette dimension aussi autogestionnaire plutôt sous l'impulsion par exemple de la CFDT qui joue un rôle très important à cette époque, du Parti Socialiste Unifié même s'il est petit mais il influence et il impulse cette perspective-là de l'autogestion, de l'émancipation par une autonomie acquise dans les entreprises. Par exemple, le PSU parle de pouvoir paysan, pouvoir étudiant, pouvoir ouvrier. Donc cette question du pouvoir est véritablement posée et la bifurcation, celle que vous mentionnez, elle se réalise par étapes bien sûr, Grenelle, le 30 mai avec le discours de De Gaulle et puis début juin... Grenelle, dont vous montrez d'ailleurs le caractère finalement très ténu en termes d'acquis puisque l'inflation, vous dites, va annuler très vite l'essentiel des conquêtes salariales de Grenelle. Oui, alors c'est vrai que 35% d'augmentation du SMIC pour les quelques 15% de salariés qui sont au SMIC, c'est fondamental, c'est très important, c'est quand même un appel d'air qui est tout à fait considérable. Mais ce qui m'a marquée beaucoup à l'échelle des négociations locales dans les discours du patronat mais aussi dans les discours gouvernementaux, c'est un certain cynisme disant, mais en fait, vous croyez avoir gagné, notamment sur cette question des salaires, mais c'est faux parce que ça sera balayé, parce que de toute façon, vous allez devoir travailler encore davantage, que vos jours de grève ne seront pas payés et que vous allez devoir trimer en fait pour rattraper tout ça. C'est la remise en ordre de l'événement qui est peu présente actuellement, qu'on l'a très bien dans les passages que vous y consacrez, cette idée que finalement, à l'échelle locale, le rapport de force s'inverse dans la deuxième moitié de l'année 68 et beaucoup de gens vont perdre les espoirs, en tout cas, ne vont pas obtenir ce qu'ils avaient espéré. Oui, il y a une vraie répression à l'échelle des entreprises et ce, dès le mois de juin 68. Et c'est... Voilà, parce que le patronat négocie de manière souvent très 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 dure. Ça peut être dans des toutes petites entreprises de moins de 20 salariés comme dans une usine telle que Michelin à Clermont-Ferrand où là, le patronat ne veut rien lâcher. Et donc, parfois, on est face à des revendications beaucoup plus modestes que les 40 heures ou qu'une augmentation de salaire. Parfois, on demande simplement un habit de travail supplémentaire, des douches dans des entreprises qui sont particulièrement salissantes en termes de conditions de travail, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que Grenelle suscite quand même une certaine déception au-delà des quelques acquis qui sont obtenus à Grenelle, si bien la raison pour laquelle, mais bien au-delà de Renaud-Biancourt qu'on évoque le plus généralement puisque l'Assemblée générale de Renaud-Biancourt très majoritairement siffle, non pas d'ailleurs les dirigeants syndicaux qui viennent exprimer les acquis de Grenelle, mais siffle les résultats. Par exemple, le fait que les jours de grève ne sont pas payés, ça, c'est vraiment hué et les gens se disent qu'il faut continuer. Et donc, c'est vrai que s'il y avait eu véritablement dans la stratégie des organisations syndicales et politiques en question une volonté d'aller beaucoup plus loin. Oui, il y aurait eu d'autres ouvertures, ça c'est sûr parce que, d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est qu'entre la CFDT et la CGT, l'analyse des gains est absolument opposée. C'est d'un côté, la CGT estime qu'on a gagné beaucoup de choses et la CFDT dit que c'est perdu. Si on s'arrête là, c'est perdu parce que les gains ne sont pas du tout à la hauteur de l'ampleur de la mobilisation. Une dernière question plus réduite mais à l'échelle de notre discipline. Que font les historiens et les historiennes en 68 ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on sait que René Raymond, par exemple, est à Nanterre à ce moment-là et qu'il fait face au mouvement ? Est-ce que c'est quelque chose dans la profession pour laquelle on a des traces ou est-ce que c'est un chantier peut-être ? Je pense que c'est un très beau chantier. C'est une magnifique question. En fait, je pense que tout simplement, la plupart, alors moi j'ai pu travailler notamment sur les archives des universités où on voit un certain nombre d'historiennes et d'historiennes mobilisés mais ils sont rendus quasiment invisibles parce qu'ils se mobilisent dans le collectif. C'est ça qui est frappant. Il y a un très beau livre aussi de Jean-François Hamel qui vient de sortir sur Blanchot en 68 et ce qu'il montre c'est que Blanchot, dans une certaine mesure, où les écrivains s'anonymisent en 68. Alors, c'est une manière de beauté en touche. Je reconnais que là, c'est comme la question est à explorer et à approfondir. Je n'en ai pas la réponse ferme. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est que historiens, historiennes, écrivains, sociologues, artistes vont quand même choisir lorsqu'ils et elles se mobilisent de ne plus être des noms au sens de signature. Il s'agit aussi de faire disparaître les signatures au profit du collectif. Au profit de quelque chose de commun qui se mobilise comme tel. Est-ce qu'on peut finir avec un conseil de lecture soit sur 68, soit sur autre chose, une lecture que vous conseilleriez aux gens qui vont nous écouter ? Il y a bien des conseils à donner. On a évoqué tout à l'heure Julie Pagis, 68, un pavé dans leur histoire. Ça, c'est un très beau livre parce qu'il permet vraiment de récuser cette vision extrêmement disqualifiante sur 68, disant que tous les ex-68ards, un mot que je déteste pour ma part parce qu'il est bien trop péjoratif, mais tous ces ex-68ards se seraient désormais installés dans le système, dans la pub, dans les médias au sommet de différents pouvoirs. Et donc, lire Julie Pagis, c'est-à-dire finalement avec un travail qui s'inscrit en complémentarité avec le travail historiographique, mais où on voit cette vie des gens inconnus qui ont pour beaucoup gardé fidélité à leurs espoirs, à leurs valeurs, à leurs volontés de justice sociale, ceux-là sont très présents et nous montrent qu'ils peuvent toujours aujourd'hui d'ailleurs se mobiliser dans les mouvements sociaux qui sont en cours. Merci beaucoup Lydine Mortigny. Merci à vous, merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à parole-diste et à bientôt pour un prochain épisode.